... Nous sommes dans la réserve naturelle de Choucheloué, dans l'est de l'Afrique du Sud. Les gardes sont à la recherche d'un couple de rhinocéros malades signalés quelques jours avant par une autre patrouille. Une fois le couple repéré, il faut faire très attention. Le rhinocéros est quasiment aveugle, mais il a l'ouïe fine et l'odorat sensible. Quelques minutes d'observation suffisent pour conclure que le couple est heureusement en bonne santé. Comme d'ailleurs tous les rhinocéros d'Afrique du Sud. Menacés d'extinction par le braconnage il y a encore quelques années, l'espèce est désormais hors de danger. Pour protéger ces rhinocéros, l'Afrique du Sud a investi d'importants moyens en hommes et en matériel. Les limites des parcs sont protégées par des barrières électrifiées qui empêchent les animaux de sortir et les hommes d'entrer. Les rangers sud-africains ont suivi un entraînement militaire. Ils ne craignent pas d'ouvrir le feu contre les braconniers. Dans le périmètre des parcs, la surveillance est constante. Des deux variétés de rhinos, c'est le rhinocéros noir qui demande la plus grande attention. C'est le plus rare et le plus fragile. Un examen sommaire de ce cadavre par le professeur Jacques Flamand, grand spécialiste du rhinocéros, permet d'établir que ce jeune mâle a été tué la nuit précédente par un rival jaloux. Les rangers prélèvent immédiatement les deux cornes de l'animal. Sur le marché asiatique, la corne de rhino s'échange encore à 15 000 francs le kilo. A ce prix-là, les braconniers sont encore prêts à prendre tous les risques. C'est une bataille constante qui va probablement continuer indéfiniment jusqu'à ce que le commerce de la corne de rhinocéros soit légalisé et contrôlé. Mais tant qu'il reste illégal et tant qu'il y a un marché noir, il y aura toujours quelqu'un pour essayer d'en tirer profit. Pour sauver le rhinocéros noir, ici, sur sa terre d'origine, les autorités du parc ont aussi gagné la bataille du territoire contre les fermiers en laissant suffisamment d'espace à l'animal pour qu'il retrouve son équilibre naturel. Nous avons à peu près 300 individus. L'espèce atteint sans doute son niveau de saturation. On observe que son taux de reproduction est en train de diminuer. La protection est un succès. C'est presque trop maintenant. Nous essayons de trouver de nouveaux foyers pour ces rhinocéros noirs. Jacques Flamand doit aujourd'hui trouver le moyen de lutter contre cette surpopulation. Chaque année, quelques spécimens sont ainsi capturés, acclimatés et soignés avant d'être vendus aux enchères, aux eaux ou à d'autres réserves qui souhaitent attirer les touristes. Le prix d'un rhinocéros noir peut dépasser les 100 000 francs. Un très bon investissement qui pourrait un jour pervertir la mission fondamentale du parc de Chucheloué. De protecteur de l'environnement, le transformer en agent commercial, éleveur et marchand de rhinocéros pour simplement gagner de l'argent. Beaucoup de gens disent, en particulier les politiciens, que la vie sauvage doit s'autofinancer, que sinon, elle n'a pas de raison d'être puisque beaucoup de gens convoient cette terre. Nous devons donc justifier la préservation de la vie sauvage, auprès de nos voisins notamment. Je pense que c'est le prix à payer que cela devienne un business. Mais nous essayons de garder une logique biologique derrière ce business. L'utilisation durable des ressources sauvages est une philosophie acceptable. Pour l'instant, dans le cas du rhinocéros, chacun y trouve son compte. L'équilibre semble respecté entre les différents acteurs du dossier. Ailleurs, en Afrique du Sud, le conflit entre l'homme et les espaces naturels est plus violent. Dans les villes, surtout, confrontées à d'importants problèmes socio-économiques. Exemple, au Cap. Sur le plan écologique, cette région est sur la liste des points chauds de la planète à protéger en priorité. Bruce Anderson est chargé d'étudier les plantes qui poussent sur les dunes du Cap. Quelques fleurs vulnérables comme cette espèce appelée communément griffe de chat. Le Cap héberge ainsi 15 types de végétation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Certaines de ces plantes contiennent peut-être les médicaments de demain. Une biodiversité d'une richesse inestimable mais sous pression constante. Comme ici, dans la réserve de Kalisha où les squatters ont décidé de s'installer. Une invasion soudaine, en quelques jours, des centaines de cabanes ont ainsi poussé sur le sable. Comme vous pouvez le constater, l'installation est en train d'empiéter sur la réserve. Et c'est pour cette raison que nous commençons à discuter avec la communauté là autour. Avec les responsables politiques qui diront jusqu'où les gens peuvent aller. Ce responsable de l'environnement aborde les squatters en douceur. Ici, les gens sont écrasés par leurs difficultés quotidiennes. Comme cette mère de 5 enfants au chômage, arrivée dans les dunes après avoir été chassée de son précédent logement. Comme la grande majorité des habitants, elle n'a aucune idée de l'importance écologique de la réserve. Pour elle, les dunes ne représentent qu'un espace libre à disposition et des plantes, elle ne connaît que les légumes. Pour un autre logement, les squatters seraient prêts à quitter le camp. Mais les caisses de l'état sont vides et les défenseurs de l'environnement plutôt désemparés. Le déplacement forcé ou toutes les actions de cette nature seraient des mesures drastiques et ces gens, visiblement, doivent vivre aussi. Il faudrait arriver à un compromis, oublier ce qui s'est passé et dire « Ok, c'est maintenant ici la limite, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous avez ce que vous avez, mais pas plus. » Dans les villes d'Afrique du Sud, ce type de conflit avec la nature a tendance à se répéter, avec l'augmentation du chômage et de la pauvreté, avec aussi le développement de l'urbanisation, du confort et des services pour les plus riches. Dans ce pays, depuis le début de l'exploitation du territoire, les terres sauvages ont perdu 90% de leur surface. Aujourd'hui, seuls 10% restent réservés aux parcs naturels. Partout, l'agriculture a envahi l'espace disponible, une agriculture indispensable pour nourrir la population. Partout, les champs de canne à sucre, de maïs ou les arbres à papier ont remplacé la savane traditionnelle où vivaient les animaux sauvages. Pour sauver ce qui restait à sauver, l'Afrique du Sud a pris des mesures sévères. Son système de parc fermé est cité en exemple dans le monde entier. Mais cette réglementation a des effets pervers comme ici dans le parc Kruger. Un modèle de management à succès, 400 km de long sur 60 de large, des dizaines d'espèces protégées. Avec son réseau routier, ses hôtels de luxe, ses 3000 employés, le parc est un business rentable qui accueille un million de visiteurs par an. La réserve héberge bien sûr des éléphants. Au début du XXe siècle, il ne restait plus que 120 individus en Afrique du Sud. Ils sont aujourd'hui 12 000, rien que dans le parc Kruger. 12 000 éléphants, c'est une armée bien organisée en famille dirigée par la femelle la plus âgée, des petits qui naissent régulièrement et surtout d'immenses besoins en nourriture. chaque éléphant mange 20 heures par jour. Il ingurgite 350 kg de végétation, soit 128 tonnes d'aliments par an pour un seul animal. Avec l'effet de masse, c'est un désastre écologique. De pauvres victimes pour chasser pour son ivoire, l'éléphant s'est transformé en redoutables prédateurs. Sur le terrain, les rangers patrouillent quotidiennement pour évaluer une situation encore aggravée par la sécheresse qui sévit dans le parc. L'écorce constitue la couche protectrice de l'arbre. Maintenant, cet arbre est désormais exposé au feu si le feu arrive ici. Il est aussi très vulnérable aux insectes, aux termites. A terme, tout cela va le tuer. Aujourd'hui, les éléphants consomment chaque année 1,5 million de tonnes de nourriture. La flore est en danger, les éléphants menacent l'avenir d'autres espèces animales. Les scientifiques ont tenté de contrôler la reproduction du troupeau, mais les tentatives de contraception ont échoué, la stérilisation aussi. Le constat est tout simple, les éléphants ont besoin d'espaces supplémentaires, mais l'homme ne veut plus ou ne peut plus lui en donner. Nous ne savons plus comment vivre avec les animaux. Nous avons établi des clôtures autour de nos maisons et les animaux ne sont plus tolérés à l'intérieur de ce périmètre. C'est parce que nous ne savons plus cohabiter avec eux. C'est un fait. Nous nous sommes isolés depuis tellement d'années que nous avons perdu l'instinct qui nous permettait de vivre avec eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons protéger à la fois les hommes et les animaux. une solution radicale est inévitable. 5 000 éléphants seront tués dans les mois qui viennent. Un programme alternatif est en cours. Il n'évitera pas la mort de milliers d'éléphants, mais il en sauvera quelques-uns. C'est le déplacement dans des zones moins peuplées. Les animaux sont anesthésiés avant d'être transportés à plusieurs centaines de kilomètres de là. L'opération concerne toujours des familles entières pour qu'une fois libérée, le groupe garde sa cohésion. Seul problème, l'opération est coûteuse, 2 000 francs par animal et souvent, mue par son instinct, le groupe retourne vers son point de départ. L'Afrique du Sud va pourtant tenter d'implanter 1 000 éléphants dans un pays voisin, le Mozambique. Un grand projet d'unification des zones naturelles protégées a vu le jour entre le parc Kruger et son voisin du Mozambique pour créer le parc transfrontalier du Grand Limpopo. Sur place, au Mozambique, les limites du nouveau périmètre sont déjà fixées. Tout est prêt pour recevoir de nouveaux animaux. L'objectif est clair, c'est le développement de l'activité touristique qui a fait la fortune du voisin sud-africain. Mais là encore, il y a des effets pervers. dans cette partie du Mozambique vivent aussi des hommes qui reçoivent des visites de plus en plus fréquentes. Depuis quelques mois, le gouvernement envoie ces rangers pour tenter de convaincre 25 000 personnes de laisser la place aux éléphants. Un message qui passe plutôt mal auprès d'une population qui lutte pour arracher sa nourriture à la terre. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud et le Mozambique sont unis. C'est une très bonne chose. On sera heureux quand ils mettront des animaux ici. Mais il faudra nous donner plus de temps parce que ici, toute la région de Masengir dépend de la rivière pour pouvoir cultiver. dans cette région, l'eau est rare. La compétition a toujours été féroce entre les hommes et les animaux sauvages autour des mêmes zones fertiles. Pour les deux, c'est une question de survie. Autour de ce point d'eau du Mozambique, l'homme et ses troupeaux ont gagné et ne semblent pas décider à abandonner facilement la partie. Un dialogue rendu plus difficile encore par l'arrivée de nouveaux fermiers chassés par la sécheresse. On est bien loin ici des éventuels bénéfices du développement touristique. Dans mon village, on meurt de faim. C'est pour ça qu'on vient ici, qu'on s'installe quelques mois et qu'on repart une fois qu'on a pu récolter. On n'a pas confiance. On ne veut pas dépendre du gouvernement pour manger. On ne se comprend pas. plus tard, peut-être qu'on se comprendra. C'est dur de leur faire concevoir tous les bénéfices qu'ils pourraient tirer du parc. C'est une question de moyens. Si le gouvernement veut bien leur garantir un bel avenir comme en Afrique du Sud, alors ça marchera. Mozambique ou Afrique du Sud, autant de conflits pour un même territoire. Avec de bonnes ou de mauvaises raisons, l'homme veut désormais gérer les espaces sauvages à sa guise. Pour survivre, la nature encore intacte semble condamnée à devenir rentable puisque l'homme n'imagine plus jamais de la laisser en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada